Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce joli mois de mai. Vous pouvez appuyer sur le like, vous abonner, vous pouvez également avoir des consultations avec Zoé ou avec moi, nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou alors vous pouvez aussi participer au live du mardi soir 9h10 30. Par ailleurs vous avez donc la possibilité de faire partie de notre communauté, de recevoir des petits cadeaux en appuyant sur le bouton rejoindre. Enfin si vous voulez tester vos compatibilités, vous savez qu'il y a un site dédié que nous avons mis au point Zoé et moi et qui s'appelle 12 et l'adresse c'est 12.love slash astro. Et de la nouveauté justement sur ce site vous pouvez calculer votre ascendant et vous avez un horoscope quotidien. Lion et ascendant Lion dans votre horoscope de ce mois de mai, on ne va pas trop parler du soleil, on sait qu'il est en taureau jusqu'au 20 et qu'après il est en gémeaux, donc il occupe votre secteur de carrière et puis après votre secteur de projet. Donc on voit là une évolution avec pour certains quand même des gros changements. Mais on va parler plutôt de Jupiter parce que Jupiter elle fait des siennes ce mois-ci le 13, elle entre en poisson, elle change de signe alors qu'elle était en verso depuis décembre. Elle a traversé très très vite le signe pour se trouver maintenant en poisson mais bon elle va être en gradée et elle reviendra en verso face à vous. Donc le poisson, les poissons accueillent Jupiter et Jupiter est très forte en poisson, c'est votre secteur des finances. C'est un secteur des finances de crise aussi et de retour à la normale après la crise. Donc on pourrait se dire si on était optimiste par exemple que la crise étant passée, que vous allez pouvoir reprendre vos activités, les faire renaître. Il y a un processus souvent de renaissance avec le secteur 8, de résilience, si on a traversé une crise personnelle difficile. Bon là c'est plutôt une crise financière pour beaucoup d'entre vous qui n'ont pas pu bien gagner leur vie dernièrement. Donc ça peut repartir. On va parler de Mercure maintenant, votre planète, du quotidien et de tout ce qui occupe votre quotidien. Elle est en gémeaux tout le mois, il n'y aura pas vraiment de changement. Elle occupe votre secteur des projets, des idées, des espoirs que vous pouvez entretenir. Donc c'est très cérébral, très dans le mental. Et la question que je me pose, c'est que, bon, Mercure étant en dissonance avec Neptune une partie du mois, est-ce que vous n'allez pas croire en des promesses qui ne seront pas tenues ? Tout le problème est là. C'est que vous espérez, vous attendez avec impatience quelque chose qu'on vous a promis ou on vous a dit en tout cas que ça allait arriver et vous risquez malheureusement d'être déçus. Alors ça ne concerne pas tous les lions, évidemment. Ça concerne ceux du 3e décan qui sont nés vers les 12, 13, 14 août, par exemple. Bon, c'est vrai que ça va être compliqué pour vous de prendre conscience que ce qu'on vous avait promis peut ne pas se réaliser, ou en tout cas pas ce mois-ci. Ça peut se réaliser le mois prochain, mais ce ne sera pas pour ce mois-ci. Alors maintenant, attention aussi à ce que vous dites, vous, parce que vous pourriez faire des promesses que vous ne pourrez pas tenir. Donc, vous voyez, ça peut aller vraiment dans les deux sens. On en vient à Vénus qui, elle aussi, va occuper les Gémeaux à partir du 9. Cette fois-ci, elle sera encore à la fin du Taureau, en début de mois, et fera des très bons aspects. Donc, votre 3e décan sera plutôt content de lui, d'une certaine manière. D'autant plus que, donc, Jupiter arrête de s'opposer à vous, 3e décan. On en revient à Vénus. Donc, Vénus, elle se trouvera en Gémeaux à partir du 9. Et pour les deux premiers décans, ce sera du gâteau, c'est-à-dire que l'amitié, l'amour-amitié, les relations amicales avec bénéfice seront au premier plan. Et que, ma foi, bon, vous serez assez content. Non, il peut y avoir aussi une notion de transgression qui va beaucoup vous exciter, vous stimuler, parce que vous allez vous intéresser à quelqu'un qui est déjà pris, ou qui n'est pas pour vous, dont votre famille ne veut pas, par exemple. Mais bon, vous aurez envie de transgresser. Ce sera important pour vous, parce que ça vous stimulera, et ça stimulera votre désir aussi. Tout ce qui est sexuel sera stimulé par cette idée de transgression. Transgression. L'amitié est également au premier plan, avec Vénus en Gémeaux. Et bon, vous pourriez apprécier énormément le soutien, la présence, la solidarité dont feront preuve vos amis. Et c'est vrai qu'en général, vous savez bien les choisir. Vous êtes très clairvoyant. On termine avec Mars. Et Mars, alors franchement, elle ne vous fait pas beaucoup de cadeaux ce mois-ci. Elle va occuper votre douzième secteur. Donc, elle est diminuée par ce secteur. Elle n'est pas diminuée forcément en cancer, quoique elle est en chute, si je me souviens bien. Mais donc, bref, vos énergies, puisqu'elle les représente, ne seront pas toujours à votre disposition. Disons que peut-être vous serez fatigué, parce que vous ne dormirez pas assez. Avec un Mars en douze, on peut avoir des nuits d'insomnie. Ça n'est pas exclu. Et puis alors, du coup, après, dans la journée, vous oublierez des trucs, des rendez-vous, des choses que vous avez à faire, parce que vous ne serez pas d'équerre. Moi, ce que je peux vous conseiller avec ce Mars en cancer, c'est d'essayer de vous ressourcer le plus souvent possible, d'essayer de dormir davantage, ce sera l'affaire de quelques jours pour chacun, puisque les trois décans vont être concernés, peut-être deux, trois, quatre jours pour chacun, ou vous pourriez même être un petit peu fiévreux, avoir une indigestion. Souvent, le cancer, c'est associé souvent à la digestion et à tout l'appareil digestif en général. Donc, vous pourriez un petit gastro, une petite indigestion, voilà, et vous ne vous sentirez pas de trac pendant trois, quatre jours. Mais ça n'ira pas plus loin. Ensuite, question volonté, parce que Mars représente aussi votre volonté, elle sera un petit peu en berne, pareil, pendant quelques jours. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai. Si vous voulez plus d'horoscopes, vous allez sur le site rtl.fr ou alors vous appelez le 3210 ou encore vous pouvez aller sur le site du Figaro TV Magazine. et là.